Ce drame avait ébranlé la commune de Sina-Marie. Cinq ans après la mort violente du bijoutier Paulin Clète, la cour et les jurés ont condamné Hendrico Deschênes à 25 années de réclusion. Une peine d'emprisonnement conforme au réquisitoire du parquet. A l'énoncé de l'arrêt, l'émotion était palpable du côté de la partie civile. On aurait préféré ne pas avoir de coupable mais savoir ce qui s'est passé. Comment ça s'est passé, pourquoi tant de violences sur mon père. Nous ne l'avons pas. Nous avons un coupable qui va purger 25 ans, bien qu'il a le droit de se pouvoir en cassation. Mais au moins, papa ne s'est pas ligoté tout seul. Durant les deux jours de procès, Hendrico Deschênes a martelé à la barre qu'il n'était pas présent la nuit où Paulin Clète a été tué. Des affirmations balayées par les deux avocats de la partie civile. Malgré tous les mensonges, toutes les accumulations, M. Deschênes était bien le dimanche soir au domicile de M. Clète. Le dimanche soir où il a été assassiné. Il a bien expliqué également qu'il avait pris les clés. Il a essayé de nous faire croire que c'était un autre jour. Pourquoi ? Parce qu'on avait retrouvé son empreinte digitale sur la baie vitrée. Et qu'on avait trouvé également les empreintes de sa chaussure sur la poubelle qu'il avait utilisée pour monter sur le balcon de M. Clète. Or, nous avons également démontré que ça ne pouvait être que le dimanche puisque la poubelle n'était pas dans la rue avant le dimanche. En première instance, le doute avait profité à l'accusé. Mais pour mettre constant, la décision de condamner son client résulte d'un autre dossier. Indrico Deschênes ne comparaissait pas libre. Il est actuellement en détention provisoire pour une affaire de séquestration à Cinnamarre. Je reste persuadé, c'est pour ça que je n'en tiens pas rigueur à ce second jury, je reste persuadé que les choses ont été présentées de telle façon dans ce dossier que le doute qui les a forcément habités à la vue des débats tels qu'ils se sont déroulés, des éléments qui leur ont été soumis, je reste persuadé que ce doute a été balayé uniquement à l'aune de cette seconde affaire. Indrico Deschênes a quitté la salle d'audience sans dire un mot, ni aucune réaction, ils devraient se pourvoir en cassation.